... Était-ce une surprise pour vous ? Pour être honnête, oui. J'étais surpris. Et ce que je vais dire a l'air faux et vide. Mais je sais qu'il y a eu énormément d'excellents acteurs ici, cette année, comme toutes les autres années d'ailleurs. J'ai été très surpris, mais avant tout extrêmement touché, ce qui n'est pas habituel pour moi. Parce que d'habitude, je suis assez réservé et froid. Mais là, j'ai été particulièrement ému. C'est vrai, vous avez presque pleuré. Oui, presque, presque. C'était très touchant. Personnellement, c'était un moment important pour moi. C'était un moment important pour le film également. Je pense qu'on ne peut pas être bon dans un film moyen. Et Thomas a fait un film remarquable. Et là, il est clair que c'est le cas. Christian de Hambourg, je vous connais. Félicitations. Où étiez-vous lorsqu'on vous a appelé ? Et je crois qu'à Berlin, vous avez failli avoir un prix. J'étais dans la salle tout à l'heure que vous avez vue et on m'a appelé. Moi, je suis revenu à Cannes hier. Il y a quelque chose de particulier avec ce jury. On ne vous dit rien, même si vous travaillez à l'autre bout du monde. Mais je suis revenu parce que je sais que Thomas allait avoir un bébé. Et c'est d'ailleurs pour aujourd'hui, pour maintenant. Et je suis revenu dans le cas où quelque chose allait être remis à ce film. Si ce film allait avoir un prix et si ce film n'allait pas avoir de prix, eh bien, je serais retourné chez moi. Et donc, ce prix-ci est une surprise pour moi. C'était facile jusque-là, les questions. Lors de votre séjour, avez-vous vu d'autres films, notamment le film de Hanneke ? Non, tout le monde en a parlé, mais je vais aller le voir maintenant. Mais j'étais ici avec un film. J'ai travaillé sans cesse. Je n'ai pas eu le temps de voir d'autres films. Et tout ce que je fais, c'est d'entendre parler des films des autres. Donc, je ne peux pas... Je suis très impatient de voir les autres films dès que je retourne à Copenhague. Pourquoi vous venez pas voir des films de temps en temps ? Pourquoi est-ce que vous restez ici sans voir de films ? Je n'ai jamais vu de films à Cannes. Il y a beaucoup à faire à Cannes. J'aimerais venir ici pour voir des films, mais il va falloir que je prenne votre travail à vous, parce que vous, vous voyez les films, et nous, nous les faisons, nous les vendons. Mais j'aimerais beaucoup les voir. Mettez-moi dans le jury, alors je viendrai voir des films. Ben Hoyle, The Times. J'ai adoré ce film. Mais certaines personnes se demandent si la scène avec le psychologue et l'enfant est vraiment crédible. Donc, est-ce que cela se fait ainsi au Danemark ? Et quelle était votre responsabilité en tant qu'acteur de comprendre cela ? C'est une scène brutale qui m'a frustré également. Mais en fait, ceci vient verbatim d'une vraie interview avec un enfant. Et ce film repose sur de nombreux cas différents. Mais cette interview particulière est la transcription mot à mot de la réalité. Et personne n'essaie de pousser les autres. Tout le monde essaie de faire quelque chose sur la base de l'amour ou de la crainte. Et parfois, on se trompe en faisant cela. Et c'était le cas dans le film. Merci beaucoup. Merci beaucoup.